Ces traditions croient que l'érotisme, la sexualité, existent uniquement pour procréer. C'est archi faux. Je ne sais pas si vous savez, mais dans une quantité infime de sperme, il existe de quoi peupler toute la planète. Il y a 4 milliards de spermatozoïdes. Donc il suffirait d'une fois pour que toute la planète soit bien peuplée. Il est évident que dans cette situation, on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe du reste de notre énergie ? Donc pourquoi il y a autant d'êtres humains pour peupler une planète ? Et pourquoi il y a autant d'énergie érotique ? Puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'autant pour procréer. Donc on doit se poser la question, quel est le rôle de cet érotisme ? Pourquoi il existe dans l'être humain ? J'ai plutôt tendance à croire que tout ce qui existe, tout ce qu'on nous a donné par naissance dans notre corps a un rôle. Il n'y a rien qui est superçu, qui n'a aucune valeur et qui est pour rien. Il n'y a pas de... Il y a aussi une exception. Si on a un organe, c'est parce qu'il a son rôle. On a des yeux pour voir, on a deux yeux parce qu'on voit mieux avec deux yeux et avec un oeil, vous pouvez essayer, ce n'est pas toujours génial. Sans les deux, c'est encore pire. Donc vous savez très bien. Alors bien sûr qu'on se pose la question, pourquoi l'aspect érotique, pourquoi la sexualité ? Et pour quoi faire et dans quel but ? Le tantrisme dit que tout ce qui existe... Le tantrisme dit que tout ce qui existe... Le tantrisme dit que tout ce qui existe...